Veuillez vous asseoir. Levez, levez-vous. Veuillez vous asseoir. La reprise de l'audience de la Chambre donne la parole à la défense de Kirsampan afin qu'elle puisse continuer à interroger le témoin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais que, si possible, vous essayez de situer cet événement du test de la braise et l'enterrement des 11 corps dans la fenêtre, dans la période de votre présence sur le site du barrage. Est-ce que cet événement a eu lieu dans les premiers temps, au début de votre présence sur le site de ce barrage ou plutôt vers la fin ? Est-ce que vous êtes en mesure de situer cet événement sur la période pendant laquelle vous avez travaillé et exercé des responsabilités sur ce site ? Je voudrais vous situer cet événement dans ce temps-là. Réponse ? Je répète que vous m'avez posé la question quatre fois déjà, mais je peux toujours répondre à votre question. À ce moment-là, l'Unité mobile portait de la terre de nuit et j'étais sur la crête de la digue et on faisait du feu sur le périmètre où on travaillait. Je me permets de vous interrompre et je vous prie de m'en excuser parce que vous n'avez pas compris ma question. Écoutez bien, cet épisode dont nous parlons, celui au cours duquel vous avez assisté, dites-vous, à un test auquel ont été soumis 12 personnes un soir. Et puis, juste le lendemain, ce moment où vous enterrez les corps, cet épisode dramatique dont vous nous parlez, il a eu lieu au début de votre intervention sur le site du barrage ? Au début de votre présence à cet endroit ? Ou à la fin ? Où est-ce que vous le situez dans le temps ? Est-ce que vous êtes capable de le faire ? Vous veniez d'arriver sur le site de travail du barrage ? Vous alliez lutter bientôt ? Pouvez-vous le situer dans le temps en ce moment ? Pouvez-vous le situer dans le temps en ce moment ou au début de votre présence sur le site de travail du barrage ? Pouvez-vous le situer dans le temps en ce moment ou au début de votre présence sur le site de travail ? Réponse. Réponse. C'était en 1978, les unités mobiles transportées de la Terre pour lever la digue afin d'utiliser le premier pont au village de Pongro. Par ailleurs, monsieur, tout à l'heure, lorsque vous avez raconté les événements du soir, juste après la braise, vous avez dit que vous cite et ils ont été exécutés. Comment avez-vous su à ce moment-là, ce soir-là, qu'ils étaient effectivement exécutés ? Est-ce que vous avez entendu des cris ? Est-ce que vous nous avez dit que vous n'aviez pas entendu de coups de feu, mais peut-être des cris ? Pourquoi êtes-vous partis après le test ? Ou est-ce que ce sont eux qui ont été emmenés ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait, vous, personnellement, à ce moment-là, après avoir assisté à ce test de la braise ? Et pourquoi vous avez fait cela ? Je vous remercie. Et pourquoi vous avez fait cela ? Merci. 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 C'est exact. Ils ont été mis sur la crête de la digue. Notre travail consistait à déverser de la terre sur la digue. Et ce matin-là, mon unité devait élever la digue à l'endroit où il y avait ces cadavres. C'est la seule fois que vous avez vu des corps, dans des conditions identiques, vous avez eu à ensevelir des corps. Réponse, oui, j'ai été témoin de ce genre d'événements, seulement une fois. Et comment savez-vous que c'était en 78 ? Et comment savez-vous que c'était en 78 ? Qu'est-ce qui fait que vous pensez que c'était en 78 ou que vous vous souvenez de cette date ? Et pour donner à ce détail. Réponse. Réponse. Parce que c'était en 78, je ne me souviens plus si c'était le début ou la fin du mois. Parce qu'il fallait ériger la digue du premier pont au village de Pongro et ainsi de suite. La première tranche n'a pas fini et il fallait continuer à ériger la digue ainsi de suite. D'accord. J'ai une dernière question sur votre travail auprès d'un commandant de l'armée de Lon Nol. C'est ce que vous avez fait pendant deux ans avant le régime. Je voudrais savoir si à l'occasion de... D'abord, est-ce que en quelques mots vous pouvez nous décrire votre tâche ? Elle consistait en quoi exactement ? Vos fonctions pendant ces deux années au sein de l'armée ? Qu'est-ce que vos tâches pendant ces deux ans dans la l'armée de Lon Nol consistent d'un ? Réponse. Réponse. En 1972. J'étais nul à l'école. Mes parents voulaient que j'aille à l'école, mais j'étais nul. Donc, je me suis porté volontaire pour devenir militaire dans le centre d'instruction numéro 4, qui était à l'époque situé à Chamka-Ko et sous la supervision de Dangche-Meng et par la suite de Oksum Un, commandant. À l'époque, on nous donnait des formations de stratégie et on nous a dit qu'on allait être envoyés au Vietnam. Et comme Oksum Un, il me trouvait trop petit, donc il m'a retiré de l'unité pour devenir son garde-corps directeur. Est-ce que vous accompagniez à l'époque se grader dans ces déplacements sur différents théâtres d'opération ? Votre tâche consistait à l'accompagner partout où il y allait ? Les théâtres d'opération, votre tâche consistait à l'accompagner dans tous ces théâtres d'opération ? Oui, je faisais partie d'une équipe de garde-corps qui allait à Malai, donc à l'école d'In Tam. Plus tard, on est allé à Nang Sam Nang In, en Thaïlande, donc au kilomètre 6 au sud. On était positionnés là-bas, stationnés là-bas. Et nous sommes stationnés à l'école Man Tam pendant deux mois, on a été là-bas. Il est allé seulement pour une courte période et après, nous sommes rentrés dans le pays ensemble et en laissant ses subordonnés gérer ses subordonnés, l'endroit où on a été. Est-ce que ça veut dire que pendant les deux années durant lesquelles vous avez été militaire, vous avez été assez rarement finalement sur des théâtres, des sites de guerre ? Est-ce que je dois comprendre cela de ce que vous venez de décrire ? Vous avez parlé de formation en suite, d'accompagner votre chef dans une brève période sur des sites ou des champs de bataille ? Est-ce que c'est exact d'en déduire que finalement vous êtes allé assez peu sur des sites de bataille ? Est-ce que c'est exact d'en déduire que vous étiez vraiment présent sur des sites de guerre ? Réponse ? Réponse ? À vrai dire, je n'ai fait que recevoir cette formation de stratégie et je n'ai jamais été au front sur un champ de bataille. On avait seulement une voiture de jeep et nous allions partout pour protéger notre chef à Simrip. Je n'ai pas d'autres questions Monsieur le Président. Je pense que mon co-frère Kang Samon n'en a pas non plus. Je crois que mon collègue n'a pas de questions. et on a pas d'autres questions pots. Le Président, le présentiel de la Chambre de la Chambre vous remercie d'avoir consacré tout le temps. La Chambre vous souhaite un bon voyage de retour et aussi d'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins et experts. La Chambre vous souhaite remercier également le maître Duke-Paris. Merci, à présent, la Chambre va entendre le témoin de la Chambre. La Chambre va entendre le témoin de la Chambre 90808. So may the court officer please lead the witness into the courtroom. Merci. 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 Zé Loup de Jean-Loup 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 de SCANDRA. Ce lancement du lead immediately autour des Le Tsun à 03. Dessage de l'unité des Abdiens andare ensuite dedans de la Chambre. Jésus née d'unité du boss au centre la Chambre. Sorry, je vais recommencer à me déprouver le beau-solution de l'une artrice. Mme Sal 청 City-Loup de Jean-Loup 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 de Jean- Claire-Loup de Jean-Loup. Precisez à me réannter physicalité des biisis sur les preoooo-sources'-inonyants – Sous-titrage FR 2021 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 Président, merci. Quels sont les noms de vos parents? Mon père s'appelait Takbon, il est décédé sous le régime Khmer Rouge. Ma mère, Bokun, est décédé sous le régime de Lonol. Le Président, comment s'appelait votre épouse et combien d'enfants avez-vous? Réponse, mon épouse s'appelle Tien-Tien-Tien, j'ai 6 enfants, il n'en reste que 5. L'un est mort d'accident de route. Le Président, merci. D'après le rapport de l'Université de la Chambre ce matin, vous êtes décédé. N'avoir à votre connaissance aucun membre de votre famille, ascendant ou descendant, épouse, frère, soeur, par alliance ou par le sang qui a été admis en tant que parti civil dans le cadre de ce lien de procès. Réponse, je n'ai aucun lien de parenté avec ces gens que vous venez de dénumerer. Le Président, avant de venir ici, avez-vous prêté serment devant la statue à la barre de fer? Ma réponse, avant de venir dans le prétoire, j'ai prêté serment devant la statue à la barre de fer. Le Président, merci. Il faut permettez-moi à présent de vous dénoncer vos droits et vos obligations en tant que témoin. Vous avez le droit de ne pas répondre aux questions qui vous incriminent. En tant que témoin, vous êtes tenu de répondre à toutes les questions posées par les partis ou les juges, sauf les questions qui vous conduisent à vous incriminer. En tant que témoin, vous êtes tenu de ne dire que la vérité, tout ce que vous avez vu, ce que vous avez su, entendu ou observé directement, compte tenu de tout événement dont vous avez le souvenir en rapport avec la question posée par le juge ou toute partie. Comprenez-vous vos droits et vos obligations et vos réponses? Veuillez répéter parce que j'ai du mal à vous suivre, le Président. Vous avez le droit de ne pas répondre à toutes questions susceptibles de vous incriminer. C'est-à-dire que si vous avez un crime et si on vous pose des questions concernant tout cela, vous avez le droit de répondre, ne pas répondre. Et si vous jugez que le fait de répondre à ces questions, vous risquez d'être incriminé, vous ne le faites pas. Mais vous êtes tenu de répondre à toutes questions posées par les juges ou les partis, sauf les questions qui vous amènent à vous incriminer. Vous êtes tenu également de dire que la vérité, en fonction de ce que vous avez vu, entendu ou observé, dont vous avez le souvenir en rapport avec la question posée par le juge ou les partis, le comprenez-vous? Réponse? Oui, j'ai répondu à des questions en fonction de tout ce que j'ai su, j'ai vu, entendu ou observé. Le Président, oui, voilà, donc vous êtes tenu de dire que ce que vous avez vu, entendu, observé ou en fonction de vos expériences. Avez-vous déposé devant le bureau des co-juges d'instruction, si oui, combien de fois et où? Réponse? En 2007, L'équipe est venue m'interroger à mon domicile même en 2008. J'ai reçu une lettre d'invitation à faire une visite à Tuosling et à Tchung Ek. Et je suis venu à la statue de Barafer même. Et en 2012, j'ai été conduit au barrage de Spins Stray avant de revenir à Trapiang-Tamon. En 2015, Numol s'est rendu à mon domicile même. Le Président, est-ce qu'à un moment donné, on a fait le PV d'audition, votre procès verbal, mais l'interview a été établi. Réponse? Oui. On m'a interrogé et on a fait le procès verbal de Président. Cela a été fait quand et où? Réponse? Mon entretien a eu lieu à mon domicile même. Je l'ai interviewé dans mon domicile. Le Président, avant de vous dire dans votre prétoire, avez-vous lu les procès verbaux d'audition qui ont été effectués à votre domicile même pour apprécier votre mémoire? Réponse? Oui. J'ai lu ces procès verbaux en diagonale et je ne me souviens pas de tout le Président. est-ce que les procès verbaux que vous avez lus correspondent aux déclarations que vous avez faites à votre domicile? correspond à vos questions et aux réponses que vous avez faites à votre maison? Réponse? Oui, je les ai lues et je me souviens de mes déclarations précédentes et ces procès verbaux correspondent bien à mes déclarations précédentes. Le Président, merci, M. le Témoin. Merci, M. le Témoin. Merci, M. le Témoin. Si vous ne comprenez pas bien les questions, vous pouvez demander à ce qu'on répète les questions afin que vous puissiez donner des réponses. conformément à la règle 91 bis du règlement intérieur, la Chambre donne la parole aux avocats principaux afin qu'ils puissent poser des questions en premier. La Chambre donne deux sessions à ces deux parties, donc les parties civiles et l'accusation, deux sessions pour interroger le Témoin. avocats principaux, M. le Président, pour ce témoin qui a été proposé par les avocats principaux, nous avons discuté avec l'accusation et nous avons demandé à ce que les avocats principaux interrogeront le Témoin en premier et à présent, j'aimerais demander l'autorisation de donner la parole à M. Van Poel afin qu'il interroge le Témoin. Le Président, allez-y. M. le Président, Mesdames et Messieurs les juges, chers collègues. Bonjour, M. le Témoin, je m'appelle Van Poel. Je suis avocat représentant des intérêts des partis civils. J'aimerais vous poser des questions concernant vos expériences sur le régime Khmer Rouge. J'aimerais savoir où vous habitiez avant le 17 avril 1975 et comment et quelles étaient vos fonctions. qu'est-ce que vous étiez les faisant ? Faut. Pas. Une réponse. Faut. Avant 1975, je vivais dans le voulage des liens de Br du 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 Br. Après avoir terminé mes études, j'ai été recruté dans l'armée de London. Question. Quand êtes-vous entré dans l'armée de London et où étiez-vous posté? Answer. I became a soldier in 1972, and I was stationed at Pnoomsrock District. Question. What was your position and rank at that time? Answer. I was a corporal, a rank-and-file soldier at that time. I did not hold any position. Question. What about after 17 of April 1975? Where did you live? And what was your occupation at that time? Answer. I was living in Tropeang-Tumor-Bong village, Pocha commune, Noomsrock District, Badem-Bong, province. I was a member in a mobile unit in a village. Question. You were a member of a mobile unit in a village. You were a member of a mobile unit in a village. And where did you go afterwards after becoming a member in the mobile unit? Answer. Réponse. I was a youth in the village. I was assigned to build an embankment of the field in the village at that time. Answer. Question. 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 Did you know... Question. Ann Tropeang-Tumor worksite? Connaissiez-vous le chantier du barrage de Tropeang-Tumor? Answer. Réponse. Oui. I knew it. Tropeang-Tumor worksite was situated in my village. Le chantier était dans mon village. Tropeang-Tumor. Laudatoir. Question. I have... I will have some more questions for you, Mr. Wynes. Where was Tropeang-Tumor? J'ai d'autres questions à poser, Monsieur le témoin. Where was Tropeang-Tumor? Where was Tropeang-Tumor? In which village? In which zone at that time? Were you told of it? Answer. Réponse. It was in... It was situated in Tropeang-Tumor village, sector 5, not Westmore. Question. Question. Before the construction started, was there any meeting? Y'a-t-il eu une réunion? Est-ce que vous et d'autres personnes ont participé à une réunion avant le début des travaux? Réponse. Je ne sais pas. Peut-être que n'étais-je pas encore là. Question. Avez-vous jamais été envoyé à travailler sur le chantier du barrage de Trapé-en-Temore et le cas échéant, quand? Réponse. On nous a envoyés travailler là-bas en 1977, quand nous construisions le barrage. Question. Après que vous étiez envoyés à cet endroit, est-ce que vous étiez envoyés à cet endroit? Est-ce que tout le monde a été envoyé là, ou seulement vous? Réponse. Il y a eu un processus de sélection. Les jeunes, les jeunes, les jeunes, les femmes et les célibataires ont été choisis, ont été répartis en groupes. Et ils ont été mis dans des unités mobiles. Question. Qu'y êtes-vous allé de votre plein gré, ou avez-vous été forcés, ou avez-vous le droit de refuser cette affectation? Réponse. Personne ne pouvait refuser cette affectation, sinon, on nous disparaît, il fallait aller là où ils nous disaient d'aller. Question. Qui vous a affecté, ou souvenez-vous de la personne? Réponse. C'était le chef de la coopérative qui a choisi des hommes et des jeunes femmes pour intégrer les brigades mobiles. Il s'appelait Chen. Il est décédé. Réponse. Merci. Vous pouvez nous en parler un peu plus, d'écrire votre arrivée sur le site. Vous avez déjà dit que vous avez déjà dit qu'il y a eu nos chantiers en 1977. C'était souvent au début d'année. Ou à la fin. Ou à la mi-77. Ou à la mi-77. Réponse. D'après mes souvenirs. C'était en 2077, dit le témoin, que j'ai été choisi dans cette unité mobile. C'était en période sèche. Question. Vous voulez vous dire que c'était en février 1977? Est-ce qu'on vous a construit des logements ou des abris? Réponse. Regarding shelter and houses, we had to be on our own. We had to go chop down trees and collect planks or the tree trunks to build houses and shelter for ourselves. Question. You stated that you went to chop down trees in order that you could get the trunks or the sticks to build houses. Was-t-il away from your work site? How far was it? Answer. Réponse. C'était environ 1 km du chantier. Peut-être 500 mètres. Question. Question. Regarding the distribution of materials such as clothes, mosquito nets, etc. Did any of these materials, were any of these materials given to you? Or did you have to bring these materials from the villages where you were from? Answer. Réponse. After we had been there, shortly after that we were given a trousers, black trousers, and shirt, and a chemise. Lawyer, thank you. What about mosquito nets and blankets, were you given these materials? Réponse ? Regarding mosquito nets and blankets, no, not at all. Question, what about hammocks and sleeping mats ? So how did you sleep without those mats ? Did you sleep directly on the ground ? Answer. Réponse. Some people chop, split the bamboo sticks, and they turned the bamboo sticks into a sleeping mat, and some others, they had a bag, and then they tied the bag to be hammocks and sleeping. Question, what about toilets, latrines ? Were latrines built for all of you by on the ground ? Answer. Back then, there were no proper toilets and latrines. Members within units had to dig one meter deep pits, and two sticks were used to put on the pits, and we would squat and leave ourselves, and we used leaves to make walls so that no one could see when we were leaving ourselves. and we had to take a look at it. Lawyer, thank you. Through your observation, were there many members from mobile units in the sleeping quarters or at the work site ? Could you give your estimation how many of them were there working ? Sur le site, combien de travailleurs y avait-il ? Answer. I do not know. Je ne sais pas. There were many of them. Il y en avait beaucoup. Some of them were from Tumorpur, Munggulwuray, Si Sopon, Preneet Préa, Numstrop, and others were from mobile units at the sector level. I cannot tell you how many of them at the work site. Lawyer, thank you. au sujet des conditions de travail. Où travaillez-vous? Où était-ce aux alentours du barrage ou au beau milieu de ce barrage ou du chantier? Réponse. Notre unité est au nord du pont numéro un à Watkane. Nous ne travaillons pas au milieu du chantier. Nous étions postés au nord du pont numéro un. Pouvez-vous dire à la Cour quel était votre poste? Étiez-vous un membre ordinaire de l'unité mobile? Réponse. J'étais chef de section. Question. Question. What was your function and how many subordinates under you? Combien de subordonnés aviez-vous? Answer. I had one deputy and one member. Two of them are below me. And one of them passed away already. L'entre eux est mort, il est mort déjà. La cour, je voudrais vous dire à la cour combien de personnes il y avait dans une section. Vous dites que vous aviez deux sous-bâtels. Mais je voudrais savoir combien de personnes il y avait dans la section. Réponse. Il y avait 30 membres dans mon platoon. 30 personnes. À part moi et mes deux subalternes, il y avait d'autres membres dans ce platoon. Certaines d'entre eux étaient de différents endroits. Certaines d'entre eux venaient d'autres différents endroits. D'autres venaient même de Phnom Penh. Ces gens avaient été évacués de Phnom Penh. Question. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'il y avait des gens du 17 avril provenant de Phnom Penh ? Qu'est-ce qu'il y avait des différences en termes de conditions de travail entre les 17 avril et d'autres types de personnes ? Réponse. Réponse. Regarding this matter, I could tell you that they were all people, ordinary people, but one group of people had been living in the city and they were considered 17 avril people and asked for others. They were local people or we, say, base people. Lawyers. Question. What about work quotas ? Were work quotas different between the 17 avril people and base people ? Answer. Réponse. Réponse. No. Non. Everyone has to meet the three cubic meter of dirt per day, including the chief of the unit. We had the same work quotas. Lawyers. Thank you. As a platoon chief, was there any plan for you to hold frequent meetings among your members within the platoon ? Answer. There were no frequent meetings. I would, I would, I would, I would, I would, I would, meetings once in a while to advise them not to be lazy lawyer. What about biographies ? When there was a meeting, was there any instruction to make, to ask your members to make any biography ? Answer. I was a former soldier and I was afraid at that time, I was afraid that my background would be known to others. So biographies were not required to make. I did not know the biographies of my members at that time. Lawyer. In short, you hid your biography. Is that true ? Answer. Yes. Yes. I tried to hide my biography but there was still some information was leaked out when the unit chiefs were transferred to elsewhere and the new chiefs came in to replace her, j'ai pu couper la biographie que j'avais un soldat, et après je n'étais plus gardé de l'Ontario. Pourquoi vous êtes-vous surpris que j'avais pu couper la biographie que vous aviez été un soldat ? Réponse. Bien à l'époque, si l'on découvrait que quelqu'un avait été soldat ou un gendarmerie, ou même un agent des douanes, l'individu aurait été tué. Vous avez parlé des quotas de travail. Et vous aussi, même si vous étiez chef, vous deviez respecter la cible des trois matriques de temps par jour. Que quelqu'un dans votre section n'atteigne pas la cible ? Réponse. Le quota a été établi. Au début, l'on pouvait transporter 2 mètres cubes. Nous avons pu atteindre cette cible. Mais lorsque l'on le faisait, ensuite, cela a été augmenté à 3 mètres cubes. Il fallait faire de notre mieux. Question. Laissez-moi accueillir. Laissez-moi accueillir. Si l'on découvrait que quelqu'un avait été soldat, gendarme, ou agent des douanes, cette personne était ennêt pour être exécuté. Mais comment le saviez-vous qu'il existait à tel ordre ? Réponse. L'échelon supérieur n'a pas donné cet ordre. Mais j'ai vu que, de temps en temps, les gens disparaissaient. Et la plupart du temps, c'était d'anciens soldats, des fonctionnaires. Et c'est pourquoi j'ai fait de mon mieux pour cacher mes antécédents. Question. Et qu'en est-il des heures de travail ? Pouvez-vous nous dire à quelle heure le travail commençait ? Et quand pouviez-vous prendre une pause ? On a travaillé de 7h à 11h du matin. Et en après-midi, c'était de 14h à 17h. C'est-à-dire qu'il y avait un travail nocturne. En plus des deux cas que vous venez d'évoquer ? Réponse. Oui, on devait travailler la nuit et le jour. Merci beaucoup. Vous avez jamais entendu parler d'une unité des cas spéciaux alors que vous étiez au chantier de Bannes-Mor. Non. Je n'ai jamais entendu parler. Peut-être que vous avez travaillé à un autre endroit sur le chantier. Qu'est-ce que c'est ? Des infractions ou des délits d'inconduite morale ? Avez-vous été témoin de cela ? J'ai entendu parler de ces délits d'inconduite morale, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? J'ai entendu parler de ces délits d'inconduite. Les erreurs comme ils sont des fautes et des délits. Oui. Les erreurs comme ils sont des fautes et des délits. en fait, c'est une discussion lors d'une réunion pendant le Nouvel An Khmer. Qu'est-ce que vous voulez-vous dire par cette réunion pendant le Nouvel An Khmer ? De quoi a-t-on parlé alors de cette réunion ? Je ne m'en souviens pas. Pendant la réunion, on a diffusé l'émission radiophonique et les applaudissements quand on voyait que les chefs applaudissaient aussi. Merci. Je pense que c'est presque l'heure de la pause déjeuner, mais j'ai une dernière question à vous poser avant. Il y avait-il des gardes qui vous surveillaient pendant que vous travaillez ? Réponse. Il n'y avait pas de soldats ou de militiaux qui nous surveillaient. Mais à la nuit, il y avait des militaires qui patrouillaient. Je ne sais pas pourquoi ils étaient là. Merci, M. le Président. Je pense que c'est un bon moment pour la pause déjeuner. Je voudrais arrêter ici. Le Président. Merci. La parole est au juge Lavergne. Oui, merci, M. le Président, de me donner la parole. Je pense qu'il est opportun d'apporter une précision concernant ce témoin. puisque M. Takboui est comparé aujourd'hui en qualité de témoin, mais j'indique que dans le cas du dossier numéro 4, M. Takboui est partie civile et que les documents concernant sa conscient partie civile figurent au dossier numéro 2, qui ont été communiqués au parti, et elles figurent sous les références suivantes. E319.25.3.48 et E319.25.3.48.1. Voilà. Je vous remercie, M. le Président. Le Président. Le Président. Le Président. Il semble qu'il y a un problème d'interprétation. Est-ce qu'on m'entend ? Voilà. Je disais que M. Takboui, dans le cadre du dossier 2, n'est pas partie civile et donc il est comparé en qualité de témoin de façon tout à fait régulière. Mais pour la transparence et pour l'information des partis, j'indique que dans le dossier 4, qui est donc un dossier différent de notre dossier, M. Takboui est partie civile. Et j'indique également que les constitutions de partie civile de ce dossier 4 ont été communiquées dans le cadre du dossier 2 et je viens de donner les références des consens de partie civile telles qu'elles apparaissent dans le dossier 2. Donc elles sont accessibles et consultables et elles font partie de notre équipe. M. Le Président, je me demandais d'ailleurs pourquoi il a été interrogé en premier, vu que c'est un TCW. Il a été interrogé en premier, mais je ne sais pas comment il se trouve que quelqu'un qui a été une partie civile en case 4, par exemple, qui est une partie civile en ce qu'on a été appelé à notre cas, il devient une partie civile en notre cas. Je pense que c'est une sorte de comprendre. Parfois, c'est facile, si je fais ça en anglais, c'est notre langue communique. Ce que le juge Lambert a dit, c'est que le juge Lambert est de la solidité. Ce que le juge Lambert a dit, c'est que c'est qu'il est de la solidité de l'Université d'Antftigé de 0.2. Pour la transparence de la solidité, c'est qu'il mentionne que cet homme a apporté et a été accepté à la solidité civile en cause 4. Donc, il a deux différents statuts et deux dossiers. Il y a deux statuts dans deux différents dossiers, maître Coppeur. Mais alors pourquoi dans ce cas-ci, les co-avocats principaux pour les participants ont commencé l'interrogatoire plutôt que l'accusation comme c'est d'habitude le cas? Monsieur le Président, je vais apporter des précisions qui s'appellent. Based on instruction and rules, 91 bis of the ECCC, the witness will be first examined by the party who requests the person of him or her. And because this witness was requested by a civil party lawyer to come here as a witness, that is why I, as the president of the chamber, have the rights to accommodate the arrangement when it's quits. Now it is time for lunch break. The chamber will take the break from now until 1.30 p.m. Coppeur, please find a proper room for this witness during the lunch break. and please invite him back into the witness stand before the chamber at 1.30 in the afternoon. Security personnel are instructed to bring Mr. Kilsenpon back into the holding cell downstairs and please have him return into the courtroom before 1.30 p.m. The court is now in recess. Ada. Mr. Kilsenpon back into the hiring office. The court is under Concerns. Thank you. Thanks for having fun guys. I have one voice. Managerna Finceture Dimceture competenceор Sous-titrage FR ?